Un point de retard, Loïc de Calgrès. Oui, un ace de Loïc. Est-ce que c'est le premier du match, Olivier, pour le TVB ? Direct, je crois bien. Je crois bien. Je suis en train de vérifier. On a des stats qui arrivent. Vous mouillez. Oula, oula. Mouillez-vous. Vous disiez. Je crois que c'est le premier, ouais. Service gagnant, c'est sûr que non, mais l'ace, je crois. Et pas loin d'un deuxième, ça sort. 9-6. C'était effectivement le premier. Massimo Botti. Le central. Le bloc. Oula, oula, oui. Sui, 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 sui. Ballon trop levé, là, par Boulonetta. Ouais, Primo, Primo, oui. C'est le premier contact, ok, mais... Sur le deuxième. Sur le premier. Soit il fait une passe, soit il remonte le ballon en manchette. Là, c'est bon, il a expliqué. À un moment donné, il faut qu'il fasse comme Alipi Bereno. Il faut qu'il menace du carton. Ça va calmer tout le monde. Thomas Samenvo sur Zlatanov. La pipe avec Léonel Marchal. Il fait énormément de points dans ce début de troisième set. Le cubain. Il y a des timings parfaits encore. Il y a absolument rien à dire. Rodrigo Sanderson. Il va chercher le dos du passeur. Oui, bel passe. Bel passe, mais belle défense aussi. Attention. Sauvetage de Kergré. Attention, le maillard du monde, là. Oui. Marchal, là. Belle passe arrière. Un peu trop poussé sur les bras. Sur l'antenne. Un petit peu trop poussé sur les bras. Ça touche l'antenne. 10-8. Regardez la course de Léonel Marchal. Regardez ça. On peut rappeler l'histoire particulière de ce joueur qui a fui son pays. L'équipe nationale cubaine qui était venue jouer un match international. A l'occasion d'un tournoi en Belgique, oui. Et il s'est fait la malle. Il a quitté la sélection en douce. Ils ont été quelques-uns. Quelques-uns, oui. Il y a plusieurs joueurs, effectivement. La filée à l'anglaise. La plupart a été jouée en Italie. Ils ont été suspendus déjà dans un premier temps parce que la FIVB avait... Enfin, la fédération cubaine avait quand même senti l'affaire. Et la FIVB, je crois, les a suspendus pendant deux saisons. Ils sont restés en Italie et loin de leur famille pour travailler et puis essayer de trouver des clubs pour s'intégrer. Petit diagonal de Rodriguez-Anderson. Il y a quelques clubs italiens qui ont été quand même bien heureux de prêter asile à ces joueurs qui ont des qualités physiques. Carreport de Marshall, mais il y a aussi les frères Hernandez qui sont arrivés. Un joueur qu'on connaît bien en France qui s'appelle Tennis puisqu'il est marié à... Madame Rignéry qui a évolué à Cannes l'an passé. Ça revient avec le sauvage de Gierbic. Anderson. Oui ! Fred Gieber ! Pendant qu'on discute, ça envoie du bois sur le terrain. Ça tape dans tous les coins. Et le TVB qui continue. Sur tous ces échanges longs, à maintenir une grosse pression, à être patient. Vladimir Nikolov. Il a varié beaucoup plus les... Oh, il n'est pas touché par Sergio, là. Gisèle TVB qui varie quand même un petit peu plus ces schémas offensifs. Beaucoup plus de jeux en fixation. Et encore une première main de Loïc de Cargret. C'est la deuxième... Troisième pour le passeur Tourangeau. Demandez quand vous ne savez pas. Merci, Olivier. Vous êtes formidables. Plus trois pour Piacenza. Soboden Boscan. Bon service encore. Et Manu à Manu. Cœur, Bic, énorme, là, sur ce point. C'est le seul joueur de Piacenza à rester très calme après les points. Lui, il ne s'énerve pratiquement jamais alors que les autres joueurs... C'est son caractère aussi. Il a toujours été très tranquille. Les autres joueurs, on a l'impression que sur chaque point, ils ont gagné le match. Nikolov bloqué. Il est quand même attendu, Vladimir Nikolov, en bout de fil. Là, c'est Botti. C'est Anderson qui le chocke, là. On va voir. Il a réussi à régler la mise à Anderson. Je le vois depuis le début du match. À chaque temps mort, il discute avec le central Cavalini qui est sur la touche. Et ils essayent d'affiner les placements sur Nikolov, qu'il a vraiment du mal pour l'instant à attraper. Et là, ça a été réussi. Mais regardez la variété. La réception de Tourangelle est parfaite. Boschka Neno, ça ne bouge pas. Et on varie. On passe tanto par le centre. Ce n'est pas important, là, parce que le TVB revient à 4 points. Fred Ghibert. Et Fred Ghibert, un petit peu sur les talons, là. 16-11. Deuxième comeur technique. Cinq points d'avance pour l'équipe de Piacenza. Parler des joueurs placides, je trouve qu'Anderson pour un pointu est aussi assez tranquille dans ses comporteurs. Il exprime de la joie. Il est toujours en recherche de discussions, de réglages. Là, je viens de le voir en discussion encore avec Urbic. Il a fini les placements. C'est de toutes les façons, une équipe avec... avec beaucoup de tempérament. Ces états d'âme fluctuent en fonction des moments chauds de la rencontre. Et là, on le voit, ils sont en plein d'euphorie. Si le TVB arrive à les calmer sur 2 ou 3 points, ça va retomber illico presto. Ça va devenir de la nervosité. Marshall qui rate son service, ça. Vous voyez Zlatanov un petit peu agacé de ses fautes directes. de son compère de la réception attaque Léonel Marshall à Eloïc. Il est bien varié, ça. Zlatanov. Allez, 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 allez. Le bloc, le soutien. Le soutien de Bochkan encore. Il va être 3. Il faut 2 fils. Il est un peu lent, ce... Ce Turc ? Non, c'est le Polonais. Chaque fois, il attend que le gars soit complètement emmêlé dans le filet pour l'annoncer. Belle intention encore. Tactique et belle réalisation de Loïc de Kergrès au service. Oui, encore du soutien avec Coppi. Nicolas. Sauvetage de Gerbic. Attention Marshall parce que des fois, il pousse un peu fort. Ces passes. On a du mal pour l'instant à trouver les bonnes options côté italien. C'est rassurant. Et voilà. Oui ! Block out. Le TBB qui revient à 2 points. Vous voyez ce que je vous disais. Regardez les visages un petit peu. Là, on commence à... 2 ou 3 points après, on doute alors que du côté du TBB, on subit par moments les périodes de pression. On sait que c'est une équipe très athlétique, Cacenza, mais on reste fort dans ses principes. C'est ça qui fait les grandes équipes aussi. Alors que là, on voit les Italiens revenir. On jette les bouteilles. On s'invective. C'est une rotation qui est très importante et qui a joué. C'est ce qui est...